Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve nouveau décor, nouveau concept, une nouvelle invitée. Où sommes-nous ? Nous sommes dans la chambre de Silica, où Vélie la tigresse de Toon Studio. De Toon Studio, pour ceux qui connaissent. Voilà, et aujourd'hui le but de la vidéo c'est qu'on va faire du Disney Boon, mais c'est pas moi qui va être en Disney Boon puisque c'est une mademoiselle. Oui, parce qu'il faut savoir que moi je suis pas très Disney Boon, j'en fais jamais. Voilà. Donc elle va m'apprendre à en faire. C'est ça, en fait on a échangé un peu nos looks pour la journée. Et donc moi je suis en mode vintage et je vous invite à retrouver mon relooking complet sur la chaîne de Silica, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Je suis absolument amoureuse de ce style. Alors du coup le concept c'est je me trouve dans la chambre de Silica et on va aller voir dans son dressing ce qu'il s'y trouve et je vais essayer de lui trouver des tenues Disney Boon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style ? Il n'y a qu'un mot, c'est mon look, c'est vraiment le vintage. C'est ce que je préfère et j'essaie de me looker par rapport à ça. Moi je ne suis pas 100% authentique vintage par exemple, je m'inspire. C'est que des inspirations et je fais des mélanges. Quels sont les styles qui t'inspirent les personnes ? Beaucoup d'actrices des années 30-40, même 50 même si je suis très 40 et des filles actuelles par exemple une fille vraiment qui moi j'adore c'est Rachel Maxi. Ah la fameuse youtubee dont on parle de Chainsa. Elle est une youtube et qui aime beaucoup Disney aussi et elle vraiment c'est vraiment ce que j'adore. Elle représente vraiment le look que j'adore et elle est très douée. Et s'il y avait des personnages Disney que tu aimerais représenter, tu aimerais avoir qui ? Bah moi ma plus grande chose d'inspiration c'est Blanche-Neige. Voilà au niveau du maquillage ça se voit je pense c'est vraiment Blanche-Neige qui m'inspire beaucoup je pense. C'est généralement le look Disney Boon qu'on retrouve un peu chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnages Disney que tu adores qui t'inspirent ? Oui, Alice au pied des merveilles. C'est vraiment celle qui m'a le plus parlé. Vraiment j'adore l'univers et le personnage en soi qui me ressemble parce que je suis quelqu'un de très curieux et elle est très curieuse Alice et du coup je trouve que c'est un personnage qui me parle bien. D'accord ok bon bah écoute j'ai plus qu'à relever le défi d'aller voir ce qui se passe dans ton armoire et d'essayer de trouver quelques tenues. On y va ! Go ! Sous-titrage ST' 501 On a cette robe là qui fait totalement Wendy. Ça ça fait très Wendy ouais. Tu peux faire cendrillon aussi un peu. Un peu. Après c'est une robe de nuit donc c'est plus Wendy quoi. Ça ça fait très Wendy. Ah bah Wendy là nickel tu mets un oeud dans les cheveux, des petites ballerines. J'ai, j'ai. Tu mets 2-3 petits pins là genre... Mamma mia. Ça peut être une idée. Mais va-t-on la retenir ? Suspense. Genre celle-ci. Tu pourrais faire Tiana. Tu sais Tiana dans sa tenue avant que... enfin quand elle sort du travail tu sais avec son... son chapeau et tout. Elle a une tenue très vintage dans ses couleurs. Mais c'est pas moutarde ? Bah si c'est moutarde. C'est moutarde ? Je sais plus. Si si c'est moutarde je te jure. Oh j'ai un doute. Madame Silicate nous parlait de faire Alice au Pays des Merveilles et je trouve que cette robe là elle est parfaite. Alors certes elle est en vichy mais vous avez le col, la longueur, la couleur. Et je pense qu'avec les bons accessoires on a carrément une robe qui collera parfaitement à cet esprit là. Donc celle-ci on la valide. Tu sais pour qui tu pourrais l'utiliser celle-ci ? L'achnage. Non. Enfin oui. Mais pas que tu pourrais faire Karl de là-haut. Tu sais tu mets un chemisier. Un chemisier colle lavallière. Une paire de lunettes. Et le tour est joué quoi ? Tu mets juste le pin de graphe soda là. Et euh... Ok. Celle-là pas pour un Disney boom mais je te la volerai bien. J'ai trouvé une seconde robe qui me fait tellement penser à Mary Poppins. Donc on va l'utiliser dans ce cadre là. Et ensuite j'avais pensé à une troisième tenue pour sortir Lily de sa zone de confort. Je vais opter pour Jasmine. Donc du coup on va partir sur cette chemise là. Et j'ai trouvé une petite jupe et je vous montrerai ça après. Donc le premier personnage qu'on va faire c'est Alice Sophie des Merveilles. ... 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 On est vraiment parti sur du Alice pure et dur avec des petites derbies qui lui appartiennent. Et une paire de chaussettes avec de la dentelle. Et alors c'était absolument pas fait exprès mais on a même le tatouage de notre Lily la tigresse qui colle parfaitement au thème. ... ... ... ... ... ... ... Musique 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 Super Musique Donc du coup pour cette tenue J'ai choisi de mettre un petit béret Et le petit foulard pour la petite touche Plus moderne On a ajouté une veste pour avoir le côté manche longue Et c'est vrai que Laetitia se sent beaucoup mieux Dans cette configuration là Et on a également Rajouté le sac Et les chaussures Qu'est-ce que je les aime ces chaussures Et moi le même Grave et on a juste la configuration parfaite Avec la chambre des Banks J'adore Bon troisième tenue Petit raja Musique Pour cette tenue on est parti sur une tenue Jasmine Mais vraiment un Disney Bund assez différent Donc avec des couleurs plus nobles Et tout Ça me ressemble moins Oui Mais c'était le challenge aussi Ouais Mais on a regardé les codes Et tout Ouais Moi ce que j'aime beaucoup C'est la jupe Que je trouve très orientale Avec les motifs dorés et tout Et j'ai une vieille tapisserie orientale Regardez C'est exact Vraiment ça C'est exact Je sais pas si on voit Mais elle est un peu en relief Enfin la lumière Et en fait l'idée c'était aussi d'ajouter les bijoux Avec lesquels C'est pas très les bijoux Oui donc ce sont les miens Mais je trouve que c'est des bijoux qui font très Jasmine Donc Ah oui totalement Là pour le coup Voilà Avec ce genre d'élément Tout de suite on reconnaît plus Ouais Et après la dernière petite touche Donc c'est le petit détail Mais qui pour moi fait la différence C'est les chaussures de type doré Qui complètent bien la tenue Donc là ce sont des richelieux Voilà Bon bah voilà la Pixie Army Pour cette opération relooking Qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh bien franchement t'as grave géré Parce que t'as vraiment réussi à trouver des tenues Qui me correspondaient bien Et puis qui faisait vraiment Qui représentait bien le personnage et tout Et qui m'allait bien Ouais Vraiment qui était bien adaptée à moi quoi Bon alors je sais que t'as moins aimé Jasmine Mais dans les C'est plus le style Les couleurs qui me correspondent peut-être moins Ouais Puis ça fait moins vintage Forcément Je pense que c'est surtout ça Mais c'était surtout l'idée de te faire deux tenues Qui te ressemblent vraiment à 100% Et une tenue Oui c'est ça Qui change un peu Parce que c'est le challenge aussi De voir des choses différentes Comme pour toi quand je t'ai relookée T'avais des trucs tellement différents Donc là c'était aussi le côté changement quoi Donc voilà En tout cas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Quel est votre look préféré Toi tu sens c'est lequel Marie Poppins ? Je pense que c'est Marie Poppins quand même Parce que ça fait bien quand même rétro Et je trouve qu'il est réussi Et j'adore Marie Poppins Genre vraiment la tenue Le style de Marie Poppins J'adore Après Alice j'adore Il est vraiment top Il me va trop trop bien Mais c'est juste ça fait très petite fille Même si j'aime bien Mais ça fait vraiment plus petite fille Et Marie Poppins ça fait vraiment une femme Moi pour le coup j'aurais peut-être tendance à préférer un poil plus Alice Mais c'est par rapport à mon style à moi Il y a certains codes qui correspondent à mon style Donc du coup c'est vraiment ce que j'aime le plus Les petits chats je peux récupérer ma place Il y a moyen que je récupère ma place ? T'es trop mignon Bah quoi il veut aussi là ? Du coup on a été coupé Regardez qui est là Oui C'est Raja Les petits chats Viens là mon gros loup Mais il est fou Il s'incruste On vous invite à voter pour votre tenue préférée en commentaire Donc tapez 1, 2 ou 3 Parait c'est bête C'est ça Voilà et on espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires Si vous aimeriez d'autres vidéos du style Moi je me suis beaucoup amusée à le filmer en tout cas Et n'hésitez pas en attendant A aller voir mon petit relooking De notre chère Pixie On s'est bien amusée aussi Oui Voilà Bon sur ce ma Pixie Army Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 bisous